ok et salut tout de suite je pense qu'on se retrouve pour un deuxième épisode de pokémon ultra soleil va te faire foutre google qui s'allume sur mon téléphone donc on doit les ouvrir bon je suppose qu'on sait qui c'est ah non ah si pour les bases tonton forbes depuis 21 ans il a 10 ans il est comme peter pan et pas grandir exact mais c'est bien mon chéri maintenant que tu as un pokémon je suis sûr que ça va ça ne va pas du ça ne va être que du bonheur pendant ce temps t'as mamounette et miaouze font dévaler tous les cartons promis je pensais que ce serait le doyen qui nous rendrait qui viendrait pour nous rendre la pierre mais pas du tout tout à c'était drôle ça comme blague tout 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 tranquille et pas droite et par ici à la même montré la capture bon là on passe on passe les dialogues l'harvi bull c'est bien ça leur l'harvi bull ça a pas l'air ouf comme prévu c'est un type d'insectes on s'en doutait bof pas trop ça leur naze bon pourquoi on a l'impression que le soleil se couche déjà insectes il y a mieux ok je connais pas du tout donc je sais pas ce que je vais capture encore on a filé quoi ils sont moins radins que dans les jeux précédents par contre on a mis insectes et les crics en évoluant ah ça peut être sympa j'ai pas vu où est-ce qu'il faut que j'aille mais de toute façon on va se battre un peu bon l'avantage c'est que du coup je vais pouvoir le détruire avec son new tiens tiens mange ça dis moi que ça rapporte pas mal d'xp 33 parfait level up 5 pokéballs c'était radin ah ouais j'avoue c'était vraiment genre ok il y a une pokéball bon par contre les musiques sont cool c'est une récieuse ça en vrai c'est sympa par contre je suis pas pressé d'avoir les méga force z de trucs trop péter de la moire qui tue ah mais il y a même marqué quand c'est super efficace et tout les attaques maintenant ouais je par contre difficulté ah lui c'est bien lui non par contre le jeu de mots kelly l'a dit neige à avignon bon ici il pleut c'est bien ça picasso non bon par contre c'est un sale jeu de mots ah merde il est type normal fuck il est trop bien comme pokémon ball parfait quoi 11 pokéball ah parce que j'en ai trouvé une je suis con par contre comment on lance les pokéball tiens mange bon caillou mais qu'il est nerveux par contre la présentation de la on est d'accord ça veut dire que c'est pour ses formes évoluées ça veut dire qu'il a encore deux formes évoluées est-ce qu'il y a un endroit où je peux soigner là peut-être notre daronne qui nous huile est-ce qu'elle soigne yes let's go tu peux changer ton style de lancée de pokéball plus tard ah ok parce que là on dirait qu'on lui balance un caillou dans la bouche quoi ah elle nous a fait une pokéball c'est toujours on dirait on est énervé contre le pokémon et il a des coélis et tout oh what ah ok d'accord ok d'accord je peux pas passer par là j'ai compris on va faire le tout merde j'aurais dû mettre j'ai oublié son nom Picasso devant par contre je suis l'interface de combat c'est vrai elle est alors c'est design mais c'est changeant on va dire il y a beaucoup de trucs là passe dresseur en fait c'est la carte dresseur quoi comment on le bouche ah merde c'est Y je vais regarder juste la carte dresseur parce que autant elle est belle on dirait un passeport ah ouais il y a des aspects photo on peut refaire la photo et tout de la carte dresseur ah ouais d'accord ils ont cru qu'on faisait Instagram en fait mouais l'animation est stylée par contre ah celle là tu fais un bouling ou quoi pique pique merde il attaque en premier oh il flamille est où hein il est toujours le même système XP comme quoi un peu plus Ok mon de bas niveau, prennent plus d'XP, ok. Ah ça c'est pas mal ça. Il faut que je puisse regarder la mer, on peut passer, ah non. Il faut essayer de l'étude. Ah il y a une grotte là. Ah ouais il y a des trucs sympas. Il est insecte dès qu'il apprend le back canon tu vas voir. Mon bloton c'est quoi ce type normal ? Ça a l'air type normal. Lui en shiny il est vraiment trop beau. Ah ouais Bazookan ça me dit quelque chose ça, je l'ai déjà vu je crois. Ouais c'est de la pluie neige mêlée en fait qu'il y a un bordel. Par contre... Oui normal. Attendez 2 secondes. Voilà histoire qu'on me voyait quand même un tout petit peu. Ah du coup ça fait bugger la cam par contre. Ah cette lumière est mieux mais bon. Fuck. Au pire vous me verrez pas pendant un petit moment. Mais casse toi par contre. Le problème c'est que c'est la lumière qui consomme le plus d'électricité celle là elle fait chier. Ah ouais soin 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 soin. Ça aussi c'est peigne. Ah ouais ça aussi c'est peigne. Avec gratte 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 gratte. Allez hop. Un peu sur B on se crasse. Attends mais on peut changer de Pokémon. Ah ouais d'accord. Il faut lui donner à manger. Satiété là c'est la bouffe ça. Satiété. Et ça après on doit pouvoir en acheter ou en fabriquer non je suppose. Je sais pas comment ça s'appelle. Le caresser aussi. Ah fuck. Bah tant pis. Comment t'appelles ça ? Par contre. Le fait est que dès qu'on s'approche d'un dresseur ça fasse ça c'est quand même un peu naze. Je trouve. Caresse le bas trop tard. Personne. Je n'avais pas à moi quand on pouvait le caresser. Est-ce qu'il me bat ? Je crois qu'il lui tue. Ah bah je l'ai one shot en fait. Ah coup critique d'accord. C'est la force du cookie ça. Alors le pouvoir du cookie. On fait un coup critique. Est-ce qu'il y a des herbes qui bougent ? Quand on va dracaufeu tu pourras voler pour en récupérer. Ah donc faut pas que je les gaspille en fait. Ca veut dire que je vais pas en avoir avant le moment. Vraiment que je vais mettre le chat sur le layout. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Euh. Sûrement un type d'insecte va défoncer ton type vol. Non mais c'était juste pour euh. Parce qu'il y avait 5 HP. Tu sais avec 5 HP euh. C'était pas sûr qu'il survive quoi. En tout cas en vrai ça bah pour le moment j'aime bien la version. Là où je vais commencer à plus trop l'apprécier je pense c'est quand tu vas avoir Mega Force Z. Voilà. Mais l'histoire elle a l'air cool par contre. Je vais aller me soigner. C'était large. Bon c'est jeune. Là par contre je suis large tu vois. Je lui mets un niveau d'avance. Voilà. Là je suis large. On est jamais assez prévoyant. à bord d'EkaEka. EkaEka c'est quoi c'est le nom de la mer ? Euh de l'océan ? Je sais pas. Soigne moi. Nice. On vient de t'obliger à utiliser les Force Z. Ok. En fait je suis curieux de voir ce que c'est. Mais je me dis que ça a l'air débile. Là où les Mega Evo tu vois c'est intéressant tu vois. Quand est-ce qu'il apprend une nouvelle attaque Picasso ? Même si Pic Pic là du coup il défense tous les types insectes du jeu mais... Ah mais en fait il neige en fait. Ok. J'ai rien dit. Il y a une tempête chez moi. En vrai je m'en j'ai un peu là. Faut que j'anime un peu plus le stream là. Quoique la Force Z de Renflex vaut le coup d'œil. Ah ! Ah si ça vaut le coup d'œil je l'utiliserai alors. Si j'ai un Renflex bien sûr. Eco level 7. Oh ça va. Eco c'est quoi type normal ? De mémoire. Eh il m'a spot de là ! La hitbox est bizarre de son regard. Il apprend une nouvelle attaque niveau 7 et ensuite niveau 9. Oh ça va. Oh oui il apprend vraiment vite. Il a l'air d'apprendre vite. Est-ce que... Est-ce que si je vous ouvre les stores c'est un peu mieux ? Ouais non vous voyez. Vous voyez que d'un côté. C'est pas ouf du coup. On va faire comme ça juste pour cet épisode des zoos. La prochaine fois j'allumerai la lumière. Tout tu bug de nouveau. Oh fuck. Ah oui il y a eu un petit moment où... Je vais me voir. Je vais me voir. Un poncho. Qu'est-ce il me veut ? Un poncho. Un roucabeau. Oh putain. Euh... Le fixe du regard. What the fuck ? What the fuck ? Jouer à faire boue. Jouer à faire boue. Un poncho. T'as des gouins frex. T'as des gouins... Gouins flex. Gouins flex ? T'es dans le jeu. Le petit rond flex. Pourquoi je me tape des barres avec lui là ? Ah putain il y a de nouveau des bug tweets. Vas-y attendez, attendez, attendez. Ah vas-y c'est bon ça me casse les couilles. Au pire baisser la qualité. En vrai mais bon. Attendez deux secondes. Hop. Ça m'apporte quoi de jouer avec le... On est d'accord que ça sert à rien ? Genre juste on se tape des barres avec le chien quoi. Ah d'accord mais en fait il me bloque juste là. Ok, 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 ok. Oh. Je vais voir ta tête en 1080 jamais. Non c'est en 720 déjà. Mais quand j'aurai la fibre il y aura... Ce sera en 1080. Normalement je l'aurai d'ici quelques mois. Ils ont vraiment une belle image etc. Là il y a plus trop l'air d'y avoir de bug tweets. Je check juste un vite fait mais... Ça a l'air d'aller là. Vas-y toi 720. Promis par contre que dès que j'ai la fibre vous avez du 1080. Là il peut y avoir de soucis là. Merde le son a pas marché. Pourtant j'ai appuyé sur Y. Oh fuck. Ok. 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 Oh ça c'est nul. Allez on va faire le dresseur. Eh ! Pas toi contre moi ! Yep hier soir sur un autre stream ça crashait toutes les 30 secondes. Et je crois que c'est quand on met en l'air... Je crois que c'est quand on met les streams en source que ça fait ça. Si on baisse la qualité je crois que ça fait pas. Ah un ratata à l'eau là. Mais le problème c'est que vous du coup comme je fais du... Comme je fais du 720 bah si vous baissez ça sera du 480. Quand même c'est pas très beau le 480. Soin soin soin. Ah ouais. Il est dans un sale état. Comment on le caresse ? Bah faut vraiment faire le geste quoi. C'est passé de 20 à 2 spectateurs. Ah ouais. Pas ouf. Comment on le caresse ? Ah comme ça d'accord. Attends je vais peut-être enlever la souris parce que du coup ça vous fait un truc bizarre. Avec les mains. Ouais c'est bon c'est bon. Propriété. Capture curseur. Hop je l'ai enlevé. Ils ont enlevé le curseur parce que ça faisait des trucs bizarres sinon. Là il est content on est d'accord. Mais arrête. Laisse moi te donner à manger. Il y a une différence entre les couleurs ou... Parce que ça le jeu il te l'explique pas par exemple. Mais il est encore fait en fait. Est-ce qu'il y a une différence avec les couleurs ? Non mais du coup je vais bouger mon... 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 Mon bureau fada. Il devait avoir la cam qui bouge en même temps. Ok. Eh il doit être content là. Ok. Ah ouais voilà. Gaieté. Ouais mais faut le caresser longtemps. Seulement avec les multicolores qui donne plus de cœur à ton go. Ok. Bon là ça ira. Ah ouais par contre faut le caresser longtemps après. On va pas faire que ça. C'est donc ça cette étrange chose qu'il nomme festival. Festi-val. Comme c'est fascinant. Comme c'est fascinant. Je voulais dire les inconscients. What the fuck ? C'est quoi leur tenue frère ? C'est des cosmonautes genre. Comme si tu n'étais pas intéressé. Je parais que ça t'intrigue. Ça fait l'analyse du niveau d'aura. Au fait l'analyse du niveau d'aura donne les résultats singulièrement. Oh. Ce n'est pas étonnant. Après tout le la est baigné de lumière grâce au grand radieux. Vraiment dommage les bugs d'image. Je vois carrément. Même s'il est maintenant éteint et plongé dans un profond sommeil. Ne t'en fais pas bientôt. Il inondera de nouveau le monde de lumière comme jadis. En attendant, poursuivons nos recherches. Laisse-moi deviner. Tu n'es pas d'ici non plus. Tu sembles venir d'un endroit loin. J'ai fait exprès de prendre du bronzage pourtant. Comme ça on ne me reconnaissait pas. Ah. C'est le cas. Je pensais que mon bronzage allait me le camoufler. Que tu as aimé. Je m'en jure le franceau de quoi. Je m'en jure. 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 on va bientôt lever le plan mangue le ton si tu n'en ai pas encore sa presse il fait mal au mimeur en même temps c'était une attaque tabée bon allez il faut 7 il prend pas de défense P et pas d'attaque P bon c'est le moment du festival avec le fameux noix de coco de team dragon le fameux le fameux ah ouais rends moi mon caillou toi c'est qu'il possède son propre pokémon gardien le festival aujourd'hui est organisé en l'honneur du pokémon gardien de mêlé mêlé le festival est notre manière de le remercier de venir sur nous alors le festival est un bien grand mot on voit plutôt ça comme une petite fête du village en tout cas c'est un moment de joie où chacun est né du sien yes est-ce que j'ai besoin de leur parler à tous parce que bon il y a beaucoup de monde on va peut-être juste tracer gris doux nous c'est bien de commencer moi y'a plus rien et là c'est le moveur brandybou et moi on a on a le fameux et on me dit pas que t'es pas au courant hé hé on arrive plus au bon moment plus au bon moment pourquoi pour voir deux pokémons s'affronter de toutes les de toutes leurs forces capacités contre capacités je parle du coup combat pokémon en l'honneur de tokoriko qui aura lieu pendant le festival alors vous allez vous battre l'un contre l'autre je n'ai pas trop les combats en fait je ne supporte pas de voir les pokémons souffrir je vais faire un effort pour cette fois bon petit ma mère si tu veux que tes pokémons se battent pour toi laisse moi d'abord les soignés yes donc c'est de prendre ton starter en premier ton rival commence normalement avec pichou en combat ah fuck bah trop tard non wesh il a un pichou aussi mince à la touche y yes oui la musique est sympa habitant de cette île et vous qui participez au grand tour des îles que le cardia de mêlé mêlé vous protège en échange de sa protection nous lui dédions ce combat pokémon tokoriko déploie tes ailes bienveillante sur ceux qui vont se battre voici le premier combat Tilly la chair de ma chair mon petit-fils il y a pas de musique là on entend juste le feu le brasier face à lui maveur qui a eu l'honneur qui a eu l'insigne honneur de rencontrer tokoriko lol ok par contre si c'est ça la musique de notre rival c'est ça la musique quand on a fondé notre rival je trouve pas terrible après c'est pété si on lui donne de la bouffe pour qu'il nous mette des coups critiques bon le pichu c'était voilà yes on va voir si picasso il peut tenir je pense qu'il peut le oui je pense qu'il peut l'éclater le grand niveau oh oui il y a l'impression de même niveau par pa 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 voilà normalement on prend un niveau je pensais que toute l'espèque va lui filer pour un niveau même pas même pas j'ai filé la moitié à peu près j'espère que tokoriko a adoré ouah t'es vraiment trop fort c'était ma pierre quand ça t'as quelque chose pour moi ? ah non c'est pas ma pierre ah c'est le oeuf 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 c'est méga pété ok laisse moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que tokoriko fasse directement le cadeau d'une gemme lumière bon pfff quoi des îles ok ok ça va c'est stylé ah ok 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 ma foi ce festival était vraiment bien étrange quel déballage de puissance t'avais l'air de bien t'amuser t'aurais voulu te battre toi aussi ? un peu de sérieuse oeuf je te rappelle que nous sommes venus ici pour enquêter avec toute notre technologie nous sommes incapable de contrôler la lumière du courant radieux pourtant il le faut en tout cas le peuple d'alola est capable de se servir d'auras très puissantes ouais peut-être grâce à leur super brasse les aides le niveau d'auras dégagé était faramineux c'est peut-être comme ça qu'ils arrivent à les contrôler genre on est pas au bout de nos surprises ok on est pas au bout d'auras dégagé on est pas au bout d'auras dégagé on est pas au bout d'auras dégagé ah il fait si bon j'adore ce climat bon bon que vais-je faire aujourd'hui ? et bien on va encore s'arrêter là pour cet épisode du coup ça tombe parfaitement bien c'est la zone ici de fin d'épisode j'ai l'impression euh sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à me dire ce que vous pensez de la série bon vous connaissez déjà sûrement le jeu et tout mais moi je le connais pas euh j'espère que ça vous plaira et sur ce moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde